Cette date anniversaire à présent, il y a 200 ans tout juste, un ingénieur français, Nicephore Niepce, réalisait la toute première prise de vue photographique. Un cliché encore imparfait, mais qui annonçait déjà une révolution. Il lui restait encore à trouver la bonne formule chimique pour que l'image ne disparaisse pas avec le temps, mais le procédé était né. Une fabuleuse histoire que nous racontent ce soir Florence Lecknec et Bertrand Lachat. Sous vitres blindées et maintenues à température constante, l'objet est assuré pour des millions de dollars. Car voilà le seul témoignage à nous être parvenu dès tout début de la photographie. On ne distingue presque rien à sa surface, hormis quelques reflets sur une plaque d'étain. Une relique conservée ici très précieusement à Austin, au sud des Etats-Unis, mais qui cache un paysage bien français, pris d'une des fenêtres de cette maison bourguignonne. Le point de vue idéal, c'est de là. On est bien d'accord Jean-Louis ? Oui. Nous sommes dans la maison de Nicephore Niepce, l'auteur de ce cliché unique, daté de 1827, mais réapparu seulement dans les années 50, pour faire aussitôt l'objet d'un article dans Paris Match, qui utilise les nouvelles technologies pour la faire imprimer sur papier. L'occasion d'en comprendre un peu mieux le motif. Il s'est mis là parce qu'il photographiait des toits, il voulait des contrastes. Niepce n'était pas du tout un photographe, c'était un chimiste qui voulait obtenir des images. Donc il cherchait les contrastes et avoir le plus de netteté possible dans ces images. Un angle de vue a priori impossible, sauf à démonter plainte et parquet. Jean-Louis, il est 70 cm. Ici, l'emplacement de l'ancienne fenêtre, qui correspondait à cette dimension-là, cette fenêtre a tout simplement été déplacée lors de la construction de la cheminée. Une photographie enfin fixée pour l'éternité. L'aboutissement pour Nicephore Niepce de huit longues années de recherche. C'est ici qu'on a isolé toutes les chimies d'origine, dont certaines n'ont même pas été ouvertes. Elles sont absolument parfaites depuis 180 ans. On a de l'acide gallique et dans l'arsenal chimique, on a même de l'eau bénite. Des dizaines de flacons pour découvrir que ce qui fonctionne est finalement le combustible qu'il utilise pour une autre de ses inventions, le moteur à explosion. Pierre-Yves Maët, passionné lui aussi depuis 30 ans par le personnage, nous conduit au grenier pour en reproduire le procédé. La chimie qui sera la chimie du succès est un mélange d'essence de lavande et de bitume de judée, d'asphalte. Un mélange qu'il suffit alors d'appliquer sur une plaque d'étain ou de cuivre. Cette couche, une fois qu'elle sera chauffée, va devenir photosensible et pourra être placée dans une chambre noire. La chambre noire, qui permettait déjà au peintre de projeter une image grâce à une petite lentille, va donc aussi être à l'origine de la photographie. Au fond, il peut mettre son émulsion, il fait la mise au point, il ferme et il attend trois jours. Trois jours d'exposition, vous avez bien entendu, pour obtenir une reproduction qui ressemble plutôt à un miroir qu'à une photographie, mais qui a le tout nouveau mérite de fixer une image dans la durée. Pour la suite de l'histoire, Jean-Yves Maët nous conduit à Paris, sur la barge du quai de la photo. Il y dévoile les tâtonnements d'un ingénieur obstiné dont les premiers essais sont loin d'être concluants. Donc ici, on a les trois premiers procédés de Niepce qu'ils n'arrivent pas à fixer, sels d'argent, résine de gaillac, muriate de fer, mais ça ne se fixe pas, les images disparaissent dans le temps. On comprend mieux alors l'enthousiasme de Nicephore Niepce quand il finit par écrire à son frère. « Mon cher ami, j'ai la satisfaction de pouvoir t'annoncer que je suis parvenu à obtenir un point de vue tel que je pouvais le désirer. » Avec la restitution nette et fidèle des objets qu'il vient de photographier, dit-il. Nous sommes alors le 16 septembre 1824, il y a tout juste 200 ans. Quelques années avant l'entrée en scène d'un certain Louis Daguerre qui va petit à petit perfectionner l'invention. Et dont voici, à quatre mains, la première photo. Une table servie où Daguerre et Niepce se sont parvenus à diviser le temps de pause par 24, en passant de trois jours à trois heures. Sous-titrage Société Radio-Canada